L'innovation, c'est l'introduction sur le marché d'un produit ou d'un procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à ceux précédemment élaborés. L'activité considérée doit comporter un élément d'innovation, de créativité, d'incertitude, être systématique, transférable et ou reproductible. Les aides privées disponibles sont simples à comprendre au sens où il s'agit toujours de structures privées qui vont confier de l'argent à une entreprise sous une forme ou une autre pour se développer notamment au moyen de l'innovation ou de la recherche et développement. Ici, ce sont les fonds qui vont nous intéresser. Actuellement, sachez qu'il y a beaucoup d'argent disponible pour financer les sociétés. Cet argent est surtout disponible pour les premiers stades de développement des entreprises, qu'on appelle les « early stages » ou encore les phases d'amorçage et cela va jusqu'aux phases de « scale-up ». Il y a moins d'argent pour les phases suivantes et les experts nous disent qu'il est plus difficile à capter dès lors qu'on est sur des financements qui sont supérieurs à 250 millions d'euros. Par ailleurs, il faut commencer à aller chercher cet argent à l'étranger. Sachez que 91% des financements de sociétés françaises au-delà de 250 millions d'euros sont faits par les sociétés étrangères et notamment des sociétés américaines. Un dispositif relativement nouveau en France puisqu'il a deux ans et encore assez peu connu, l'IPbox s'intéresse aux revenus de votre propriété intellectuelle pour les assujettir à 10% d'IS à la place des 26,5 et 27,5 prévus en 2021, donc de gros gains potentiels avec ce dispositif. L'IPbox est littéralement une boîte dans laquelle on va identifier les revenus nets de la propriété intellectuelle de l'entreprise. Sa formule de calcul vise à récompenser la R&D faite en France et qui conduit à un titre de propriété intellectuelle. Je vais maintenant vous donner trois astuces pour faciliter le financement de votre innovation. La première, c'est faites-vous aider pour accéder aux aides disponibles. Sept sociétés sur dix trouvent que c'est mission impossible et n'y vont pas à cause de cette complexité et du temps que ça demande. En plus, tous ces dispositifs demandent des compétences fiscales, juridiques, techniques, scientifiques qu'il est difficile de réunir pour monter des dossiers. Deuxième astuce, documentez tout ce que vous faites en innovation au fil de l'eau et donc vous y prendre tôt pour ne pas perdre de connaissances, par exemple dans le cas du départ d'un salarié. Troisième astuce, parlez-vous. Parlez-vous dans l'entreprise, parlez-vous avec vos pairs. Un directeur financier ou fiscal doit être associé tout de suite à un nouveau projet innovant pour en préparer le cadre de financement. Idem, les échanges d'expérience dans les rencontres professionnelles que vous pouvez avoir ont beaucoup de valeur, notamment le partage des échecs et cela vous évitera de refaire les mêmes bêtises que les autres. Voilà un panorama rapide des aides disponibles et auxquelles vous avez droit. Évaluez bien votre capacité interne, interrogez vos conseils pour valider vos possibilités de bénéficier de ces incitations. Et si vous avez de la propriété intellectuelle, je vous recommande vivement de vous intéresser à ce nouveau dispositif d'IPbox et notamment de prendre date sur cette option fiscale. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...